La question est posée dans le cadre de la quatrième vision du prophète Zacharie, qui, selon le commentaire biblique adventiste, avait pour but de montrer comment le Christ pouvait vaincre l'ennemi qui accusait le peuple à cause de son péché. Josué, ou Yeshua, le premier grand prêtre après la captivité, représentait Israël dans un jugement devant Dieu. Le peuple d'Israël avait souffert de l'exil en raison de son éloignement de Dieu, mais beaucoup s'étaient repentis et il y avait une lutte qui allait au-delà des nations terrestres, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais Josué était un tison arraché du feu et la représente divine n'était pas destinée à son peuple, mais à son accusateur. J'ai rencontré Ricardo en passant devant sa maison lors de mes activités en tant que colporteuse. Il était assis dehors, un peu ivre. Nous avons parlé pendant un moment et il m'a commandé un livre qu'il n'a finalement jamais payé. Je lui rendais des visites hebdomadaires pour prier avec lui et lui rappeler son engagement. Mais son addiction à l'alcool lui faisait dépenser tous ses maigres revenus. Ricardo aurait pu être un tison. Il aurait pu accepter le pardon divin et mener une nouvelle vie, mais il était plongé dans la dépression à cause d'un incendie. De nombreuses années auparavant, il avait un bon travail. Son épouse, une femme de mauvaise vie, dépendante à différentes substances et peu engagée dans l'éducation de ses enfants, était sortie faire des courses et avait laissé son plus jeune bébé dans son berceau. Elle s'est absentée plusieurs heures pendant lesquelles la maison a pris feu. Personne n'est arrivé à temps pour l'éteindre. Tout a brûlé jusqu'aux fondations, y compris le bébé. Ricardo avait la tristesse et les remords chevillés au corps. La culpabilité semée surtout par notre plus grand ennemi l'avait condamnée à cet état d'apathie et de solitude. Nous portons tous les conséquences du péché, parfois de notre péché et parfois de celui d'autrui. Mais Ellen White nous dit, Jésus n'excuse pas leur péché, mais en vertu de leur repentir et de leur foi, il demande leur pardon. Il lève ses mains percées devant le Père et ses saints anges et il dit, je les connais par leur nom, je les ai gravées sur les pommes de mes mains. Il est encore au temps pour nous d'accepter son pardon et de mener une vie nouvelle. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501